Je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que je ne saurais plus m'habiller, que je n'allais pas savoir manger, que je n'allais pas savoir rouler en voiture, que je n'allais pas savoir m'habiller, que je n'allais rien savoir faire. Je leur ai dit « Tous vous ferons enculer, moi je vais tous vous prouver que j'arriverai à le faire. » Je leur ai dit « Tous vous ferons mode, moi je vais tous vous prouver que c'était 55 ans, je récupère tant mieux, je perds tant pis, mais j'arriverai quand même à faire ce que j'arrivais à faire avant. » Ce cas, c'est qu'il ne faut pas être enfermé dans l'idée de la société, mettre au boulot dodo. Les gens, ce qu'ils pensent, ce n'est que l'aspect financier. Le problème du belge, c'est qu'il est hyper matérialiste, il pense qu'il a son confort financier, à regarder s'il a mieux que son voisin, il se limite à ça. Je pense que la vie, ce n'est pas ça, ce n'est pas matériel, c'est justement ce que ça nous apporte à soi-même. Et pas avoir une belle voiture, pourtant j'aime bien les belles choses, mais moi si je veux me passer de tous ceux que j'ai maintenant, je m'en passe. Le principal, c'est d'être heureux, le reste, on s'en fout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Roger Hapsch. C'est un athlète handisport qui a pour discipline le sprint en chaise. Il est spécialisé dans le 100 mètres et le 200 mètres. Donc j'espère que cette interview va vous inspirer. Ça faisait longtemps que j'avais pu interviewer un sportif d'handisport, donc ça fait plaisir. J'espère que son histoire va justement vous pousser à vous aussi relever de nouveaux défis et à oser réaliser vos rêves ou du moins tout faire pour les réaliser. Donc je voulais découvrir cette interview. Moi c'est Roger, j'ai 41 ans, j'ai eu mon accident en 97. Donc j'ai bêtement glissé dans un virage en voiture, je venais d'avoir mon permis. J'étais percuté au poteau en béton à 60 km heure. Donc moi j'ai une lésion C6 et C7. Donc comme tu as eu plusieurs athlètes, tu sais un peu ce que c'est en fonction des lésions, ce que ça représente. Donc moi j'ai une lésion au niveau des cervicales, donc je n'avais plus que ma tête qui bougeait. Donc mes bras ne fonctionnaient plus, je n'avais plus de triceps, je n'avais plus rien. Donc j'ai été trois jours en soins intensifs, puis j'ai été 15 jours en service neuro. Puis de là j'ai été en service de revalidation pendant six mois. Enfin j'ai été hospitalisé jour pour jour pendant six mois. Puis là j'ai dû tout réapprendre quoi. J'ai dû, donc j'arrivais, enfin je n'arrivais pas à poigner dans une balle. Une boule de tennis c'était trop lourd, je n'arrivais pas à la lever. Pour me gratter, comme je n'avais plus de triceps, je devais tendre le bras comme ça au-dessus de ma tronche, viser, et me laisser tomber sur la gueule et commencer à me gratter comme je pouvais. On me mettait la télécommande sur le torse parce que je ne savais pas à poigner. Je ne voulais pas opter F1, je mettais RTL. Je n'arrivais pas à faire. Tu faisais une tartine, tu commençais, tu avais très faible. La fête est plus faible parce que ça prenait une heure pour le faire. J'ai essayé d'apprendre à me laver, à manger, à m'habiller. La première fois qu'on m'a refilé mon jeans, moi j'ai un caractère très positif parce que je vois qu'il y a du positif dans chaque situation. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que je ne serais plus m'habillé, que je n'allais pas savoir manger, que je n'allais pas savoir rouler en voiture, que je n'allais pas savoir m'habiller, que je n'allais rien savoir faire. Je leur ai dit, je vais tous vous faire enculer, moi je vais tous vous prouver que j'arriverai à le faire. Non, bien sûr, je l'ai dit comme ça au médecin, rien à foutre. Je leur ai dit, je vais tous vous faire moindre, moi je vais tous vous prouver que c'était 50-50, je récupère tant mieux, je perds tant pis, mais j'arriverai quand même à faire ce que j'arrivais à faire avant. Et si, j'ai bossé, j'ai bossé. Au début, c'est vrai que c'était pénible parce que j'étais alité pendant trois mois. Comme je te dis, je n'avais pas de force dans les bras. Tu me mettais sur le bord d'un lit, c'était un peu comme une poupée russe que tu appuies dessus et que ça balance dans tous les sens sans équilibre, sans rien du tout. C'est vrai que c'était compliqué, on ne va pas se voiler la face. Puis, petit à petit, ça a été, j'ai réussi à faire des choses, je n'ai pas de force dans les mains, j'ai une légère appréhension, mais je n'ai pas spécialement de force. Je vais prendre une bouteille d'un lit, ça va aller, une bouteille d'un lit ennemi, elle va me glisser les mains. Par exemple, pour ouvrir une bouteille, j'utilise ma bouche. Il y a beaucoup de choses que j'utilise ma bouche aussi pour la vie au quotidien. L'avantage que j'ai par rapport à mon caractère, c'est que je ne me pose pas de limites. J'ai envie de le faire, je le fais, je ne me pose pas de questions. Je ne commence pas à me dire, je suis en chaise, ça me fait tel effort pour le faire. Non, si je vais me taper dix fois à terre pour réussir à le faire, pour aller mettre une prise de courant, je ne me tape à terre. Tu vois, j'ai fait de la moto, un jour, je n'avais pas, tu me dis, oui, viens, on va faire de la moto. J'ai dit, chiche. Il me dit, oui, chiche. Il me dit, viens. Je dis, ça va. Tel jour, telle heure, ça va. Il me dit, je prends ce qu'il faut. Oui, tranquille, je prends ce qu'il faut. Je t'ai cherché du gros scotch sprit avec des sandos. Je me suis tapé sur la moto, on m'a accroché, on est parti. Et quand tu as eu ton accident, il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête quand tu sais que tu ne pourras plus, que tu devrais rester en chaise roulante ? Est-ce que tu as directement pensé positif ou tu as eu des moments difficiles ? Alors moi, je l'ai su directement, j'allais rester en chaise. Dès que j'ai eu l'accident, je suis resté conscient. Je me souviens tout de ce qui s'est passé. On a des incarcérés, je suis rentré dans l'ambulance. Déjà, quand ils me sortaient de la voiture, je parlais aux pompiers pour me demander si j'allais rester dans cet état-là. Mais ils ne me répondaient pas, s'ils sont en train de travailler. Enfin voilà, ils étaient dans leur truc. Et quand je suis arrivé dans l'ambulance, le médecin m'a pris un peu pour un jeune con, 18 ans, qui avait bu, qui roulait comme un connard. Et ce n'était pas le cas, je t'essaie. Enfin, j'allais voir ma copine de l'époque et voilà quoi. Alors là, je lui ai posé la question. Il m'a dit, écoute, tu as 99 chances sur ça de rester dans cet état-là. Alors là, je me suis dit, oh putain. Puis je me suis dit, voilà, c'est que la vie devait être ainsi. C'est que mon destin était comme ça. C'est que ça devait être, enfin voilà, c'est que je devais être sur roue. Et que voilà, je ferais ma vie sur roue quoi. Et tu dirais que cet accident, il t'a appris quoi sur la vie ? Je ne sais pas si ça m'a vraiment appris quelque chose. Parce que moi, j'ai toujours été très carré. J'ai toujours voulu, enfin, su ce que je voulais faire. Ma vie était tracée, tu vois, était tracée. Et je ne sais pas si ça m'a apporté vraiment quelque chose. Par rapport aux amis, oui. Parce que ça, ça a fait un treat d'office. Donc, tu sais vraiment sur qui tu peux compter. Et les gens que je vois maintenant, je sais que les gens sont là. Si c'est des gens sur qui je vais pouvoir compter, tu sais, des vrais amis ou si c'est des gens de passage. Sinon, pour moi, la vie, elle était belle avant. Elle est belle tout autant maintenant, tu vois. Et tu dirais que le regard des gens a changé après ton accident ? Ça, c'est deux fesses, ça. Mais je ne vais pas dire que c'est le regard. Le trois-quarts, c'est pas mal ça, le regard des gens. Ce qu'il y a, c'est que c'est un grand point d'interrogation. Ils ne connaissent pas l'handicap. Et pour eux, c'est quoi qui attire le regard ? C'est la différence. On va te tatouer, tu vas avoir les cheveux roses, on va te regarder. Tu vas avoir des percings. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on n'est pas dans le moule de la société. Et quand tu vois un mec en chaise, brossure tourne vers lui. Comme je te dis, tu vas mettre un training rose, on va te regarder. On va se dire, ouais, pourquoi est-ce qu'il a un training rose ? Nous, c'est pareil. Une fois, il fut un temps où je sortais vraiment beaucoup avec des potes dans le carré à Liège. Et un jour, j'ai fait l'expérience, et c'est tout con, mais je suis rentré dans le café en chaise. Tout le monde m'a regardé. Quand tu rentres dans une boîte, tu as le tapis rouge. Tu passes, tu as tout le monde qui s'écarte, tu as tout le monde qui te mate et tout. Et là, je me suis mis sur une chaise, et j'ai mon pote qui a pris ma chaise. Et on ne me regardait plus, moi, on regardait mon pote. Pourtant, ils l'ont vu arriver debout, tu vois. Pourquoi est-ce que moi, on ne me regardait plus, mais pourquoi lui ? Tu vois, à ce moment-là, c'est le rôle d'être en chaise. Et enfin, la différence, quoi. Si tout le monde était en chaise et qu'il n'avait qu'à Valide, c'est le Valide qui regardait. Oui, clairement. Et est-ce que tu as commencé le para-athlétisme directement après ton accident ? Ou qu'est-ce que tu as fait comme sport, je veux dire, directement après l'accident ? Ce qu'il y a, c'est que moi, c'était une période un peu compliquée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ça s'est développé pour la mesure des années. Donc moi, je me suis toujours entretenu par moi-même. Déjà, par rapport à ma mentalité, parce que je pense que l'autonomie que j'ai, c'est grâce au sport, grâce à ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'ai toujours fait, parce que j'ai toujours nagé. Quand je suis sorti de l'hôpital, mon but, c'était de pouvoir remonter en chef parce que je n'arrivais pas quand j'étais à l'hôpital. Et quand j'étais à la maison, je me tapais à terre et j'essayais de remonter, mais je faisais ça 10-15 fois par jour, tu vois. Au départ, je prenais un passé pour essayer de le faire en deux ou trois fois, puis je l'ai fait en deux fois, puis en mille fois. Puis à la fin, j'arrivais à remonter tout seul du sol dans ma chaise. Donc j'ai toujours fait des trucs, j'ai toujours été pour pousser ma chaise, j'ai toujours été pour faire des adaptations, pour faire des pompages, pour faire des trucs comme ça. Donc, j'ai toujours été un peu sportif. Et à ce nœud, au sort de revas où j'étais, eux, ils ont fait un jour le jogging des sœurs. Et ils ont eu des vélos après, donc des handbikes, comme tu en as parlé aussi. Donc là, j'ai fait un, deux, trois jogging, ça me plaisait bien. Puis j'ai eu l'intervention pour mon premier vélo. Puis là, je me suis prêté au jeu, j'ai fait des compétitions pendant huit heures au niveau aussi. Puis ici, j'ai arrêté, je me suis mis à l'impléthèse. Donc ça fait deux ans que j'en fais. Et donc, c'est depuis ces deux ans que tu veux vraiment viser le plus haut niveau ? Déjà avant, mais ce qu'il y a, c'est que les classificateurs, ils classifient en fonction de l'autonomie et pas par rapport à la lésion. Donc ce qu'il y a, c'est que comme je suis super large, je fais 57 kilos et que je n'ai pas la force comme toi ou comme lui, tout ça ou quoi. Mais par rapport à mon poids, j'arrive à être très autonome. Et bien, eux, ils m'ont surclassifié, ils m'ont mis dans une catégorie où, entre guillemets, je n'avais pas de possibilité de réussir. Je faisais comme si, je me débrouillais bien. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai des problèmes de thermorégulation par rapport à ma lésion qu'eux n'avaient pas. Bref, l'indicap n'était pas du tout pareil. Et ça qui est pénible, c'est qu'eux pénalisent les personnes qui en veulent un peu, qui sont un peu motivées par rapport à des paraplégies qui n'en foutent pas une, mais qui sont moins autonomes que moi. Oui, je vois. Donc, j'avais déjà cette ambition-là, déjà quand je faisais du vélo. Mais ici, je me suis refait classifier. Donc ici, je suis un athlée. Donc ici, voilà pourquoi je suis un athlée maintenant. Mais mon objectif, c'est quand même le même. Ouais. Et tu dirais que le sport, quel rôle il a joué justement dans ta vie après cet accident ? Alors moi, c'est pas… Le sport, je n'ai pas pris ça comme une échappatoire, contrairement à beaucoup de personnes. Moi, ce n'est pas ça qui m'a permis d'être heureux, pouvoir vivre autrement ou quoi que ce soit. Moi, c'est… Fais du sport comme toi tu fais, quoi. Ouais, pas plus que ça, quoi. Non, moi sans sport, je suis très… Enfin, j'ai toujours été un gars qui a toujours fait plein de trucs. Enfin, je n'ai jamais eu assez de mes 24 heures pour faire mes sorties, pour voir mes potes, pour faire plein de trucs. Et si le fait de faire du sport, ça veut bien être personnel comme une personne valide. Et c'est le fait de se surpasser. Mais ce n'est pas ça qui m'a permis d'avoir l'ambition que j'ai ou l'envie de m'en sortir par avoir la chaise, tu vois ? Ouais. Et les chaises d'athlées, elles sont aménagées comment ? Enfin, j'ai déjà vu évidemment des photos et tout, mais genre c'est facilement maniable et tout ? C'est la grosse merde. C'est la grosse merde. Non, c'est vraiment très compliqué parce que… Tu as la manière de pousser, tu peux avoir des bras qui sont comme si tu as l'aune. Ce n'est pas pour ça que tu iras plus vite qu'à moi, tu vois ? C'est vraiment la technique qui prime. Tu dois vraiment avoir une technique de pousser. Par exemple, au démarrage, tu es très lent au niveau du départ, mais tu dois avoir beaucoup de puissance. Après, tu attrapes de la vélocité. Puis après, tu dois travailler plus en puissance, mais moins de vélocité. Parce que si tu travailles trop en rapidité, tu accompagnes trop l'arceau, donc tu freines l'arceau, tu vois ? Ouais. Donc, tu freines la chaise. Donc, le but, c'est de pousser une fois sur deux, je vais dire, quand tu es à la vitesse max, pour dire de donner un maximum de puissance pour essayer de maintenir vraiment la vitesse sans freiner la chaise. Ouais. Donc, tu as ça au niveau de la puissance et au niveau de la direction, tu as deux sortes de directions. Donc, tu en as une avec des vis de butée et que là, tu coisses en fonction du couloir que tu es. Donc, quand tu arrives dans la courbe, tu tapes dessus. Donc, normalement, ça tient l'angle de vire. Et quand tu arrives dans la ligne droite, tu retapes dessus sur la ligne droite. Et là, normalement, tu dois tenir la ligne droite. Mais il faut taper au bon moment parce que si tu dévis un petit peu, ça part en couille. Ouais. Alors, si tu as un bras qui est plus fort que l'autre, tu pars aussi en couille. Alors, si tu as des verres vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la piste, tu pars aussi en couille. Donc, en résumé, ça fait deux ans que j'en fais. Je ne roule toujours pas droit, quoi. Ouais, compliqué, quoi, de l'entraînement. Ouais. Et ici, depuis deux jours, je pense que j'ai trouvé la solution pour rouler droit. Mais ça va être à confirmer avec les jours à venir, quoi. Tant mieux, du coup. Ouais. Et en termes d'entraînement, tu t'entraînes… Enfin, ça ressemble à quoi une semaine ou une journée type d'entraînement ? Alors, moi, je fais quasi du 7 jours sur 7 en entraînement. Alors, une journée été, par exemple, comme aujourd'hui, j'arrive à Louvain à 9h30. Je fais plus ou moins 1h, 1h45. Pour l'instant, on a tout regroupé, vu que les salles de sport sont fermées et tout ça. Donc, ici, on a tout regroupé à Louvain. Donc, ici, à Louvain, je fais plus ou moins 1h30, 1h45 de muscu. Donc, vraiment, tout ce qui est mon pseup. Après, j'enchaîne avec la chaise. Donc là, on fait soit des sprints, où on travaille sur les départs sur 20 mètres, où on fait des chronos sur 20, puis 60 mètres, vraiment, pour essayer d'avoir des références. Parce qu'à Louvain, c'est bien, mais on n'a que 100 mètres pour s'entraîner en intérieur. Donc, c'est un peu compliqué de travailler plus sur du 200, 300, du 400 mètres. Ça, c'est un peu plus compliqué, ça. Et donc, tu t'entraînerais deux heures chaque jour ? En gros, pendant les grosses périodes, je tourne entre 15 et 16 heures. 14 et 16 heures d'entraînement par semaine. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète ? Qu'athlète ou athlète en e-sport ? Le régime. M'empêcher de bouffer des frites. Classique. Ouais, non, ben, enfin, voilà, moi, la chance, j'ai une morphologie qui n'a pas trop tendance à grossir. Donc, ça, ça va encore. Donc, je fais quand même pas mal d'excès. En plus, ici, pendant la période hivernale, j'ai perdu un peu trop de poids. Donc, il faut que j'en récupère un petit peu. Donc, je me fais plaisir. Mais, je ne sais pas, moi, ce n'est pas quelque chose de... Moi, c'est mon boulot, tu vois. C'est mon boulot. Quand je travaillais avant, j'étais maçon, plafonneur et carreur, ben, si je commençais quelque chose le matin à 8 heures, si je devais le terminer à 20 heures ou à 9 heures, ben, je le faisais, tu vois. Je n'ai jamais été le mec qui a glandouillé. Enfin, pour te donner une idée, j'ai du mal à comprendre qu'en athlète, il y a des récups, tu vois. Moi, j'enchaînerais tout d'affilé parce que je me sens bien, parce que je viens d'un sport du rang, parce que je me tapais des sorties entre 40 et 80 kilomètres par sortie. Et, enfin, sur une saison en vélo, je faisais en 10 et 15 000 kilomètres l'année. Et ici, ben, ma coach, elle me dit, ben, écoute, tu fais un effort de 20 secondes, puis tu t'arrêtes pendant 5 à 7 minutes, tu vois. Ben, non, non, moi, je ne suis pas fatigué, quoi. Moi, tu fais 20 sprints, 20, 25 sprints, ben, je suis toujours entre guillemets frais, tu vois. Donc, je ne sais pas, moi, je ne vais pas dire quelque chose de dur. Tout est facile, quoi. Ben, je ne vais pas dire que tout est facile parce qu'il faut bosser. Des fois, c'est vrai que quand tu fais dégueu, quand tu fais grido, quand tu fais plus vieux, tu dois te dire, tu dois te motiver, rentrer dans la bagnole, aller sur la peste, aller t'entraîner, sortir ton matos et tout ça. Donc, je ne vais pas dire que c'est tous les jours facile, point de vue mental, mais il faut se forcer. C'est comme ça qu'on arrive, on n'a rien sans rien, quoi. Ouais. Et je me demandais, tu en as parlé, mais est-ce qu'on sait vivre du handisport ? Genre, actuellement, là, tu vis de ce sport ou tu dois faire quelque chose à côté pour vivre, tout simplement ? Alors, l'avantage dans le handisport, c'est que généralement, ben, celui qui a ton endroit, il a un salaire via, en fait, d'une assurance d'un accident. Ou d'autres, comme moi, qui étais seul en cause, ben, moi, j'ai bêtement cuissé, percuté un poteau, donc j'ai une pension dévalide. Donc, j'ai cette chance-là. Indirectement, j'ai cette chance-là. Mais ce qui est moche, c'est que comme j'ai une pension dévalide, ben, je ne peux pas avoir un salaire en tant que sport. Parce que sinon, on me supprime ma pension. Donc, par rapport à mon statut, comme j'ai un statut d'élite, ben, j'ai le même statut que Nafi Satou, que les frères Bollet et tout ça. Donc, je pourrais avoir mes 6, mes 700 euros par mois pour pouvoir vivre de ça. Mais je dois le refuser à cause de ma pension, quoi. Ouais, ok, ouais, je vois. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu crois au talent ? Est-ce que tu crois que c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau ? Un peu ton avis sur le talent. Dans le sport physique, je ne pense pas qu'il y a spécialement un talent. Je vais dire qu'il y a plus de fibres qui aident l'athlète plus que d'autres. Je vais parler des talents dans tout ce qui est sport mécanique, par rapport au ressenti de l'engin qu'ils utilisent, tu vois. Là, je vais dire qu'il y a plus du talent. Maintenant, dans le sport physique, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, clairement, quoi. Comme moi, j'ai un pote, le mec de ma coach, c'est le mec qui fait 100 kilos. Et c'est le mec qui fait toujours au top 3 dans les trails et tout, quoi, tu vois. Et c'est le mec qui bouffe son sachet de chips après chaque entraînement. Il va bouffer des hamburgers avec 3 tonnes de sauce. Et le mec, il ne s'est jamais pris réellement au sérieux. Et le mec, c'est comme ça, tu vois. Il a les fibres et tu as des mecs qui sont… Oui, on peut parler… Je ne sais pas si on peut parler de talent ou d'être doué pour ça. Je ne sais pas. C'est bizarre, ta question. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, il y en a qui vont s'entraîner deux fois moins que moi, mais qui vont y arriver parce que… Je ne sais pas, peut-être parce que la musculature suit mieux. Oui. Comme tu as des gens qui sont capables de faire des 100 bornes à la course à pied, comme il y en a qui… C'est impossible à faire, quoi. Oui. Tu vois ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je me demandais pour toi, c'est quoi… Enfin, quelle va être la différence… Enfin, qu'est-ce qui va faire la différence plutôt entre les gens normaux et ceux qui vont justement réussir à avoir des résultats, enfin, des médailles et tout ça ? Oui, le mental et la persévérance, ce n'est que ça. La clé du succès pour toi ? Oui, pour moi, c'est ça. C'est que si tu ne bosses pas, tu n'arriveras jamais rien. Oui. Ce n'est pas restant devant ta télé, tu n'arriveras à quelque chose. Enfin, c'est comme pour tout, quoi. Oui, ça, c'est clair. Tu veux devenir docteur, ce n'est pas en regardant Grey's Anatomy, tu vas le devenir. Tu vois ? Ce serait trop facile. Oui, mais c'est pareil pour le sport. Ici, on parle de l'ordi-sport, mais quand tu vois les valides, les heures qui se tapent en entraînement… Enfin, quand moi, je dis que je fais 15 à 16 heures par semaine, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Quand je faisais du triathlon, parce que j'ai fait aussi du triathlon, je tournais dans les 20 heures aussi par semaine. C'est énorme. En effort par semaine, pour moi, je trouve que c'est énorme. Déjà, pour un valide, faire des heures comme ça, c'est déjà énorme. C'est déjà hyper excessif, quoi. Ah non, clairement. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Parce que je trouve que dans notre société actuelle, il y a quand même énormément, voire la majorité des gens, qui n'osent pas réaliser des choses parce qu'ils ont un peu peur d'échouer, et tout ça, et donc ils préfèrent se limiter et partir sur la sécurité plutôt que réaliser leurs vrais rêves et objectifs. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, justement, pour qu'elles osent se lancer ? Ben, vis. Vis simplement, quoi. Ne subis pas ta vie. Vis là. Vis là, clairement. Fais ce que tu as envie de faire. La vie est tellement courte. La vie peut changer à la seconde près. Là, on est en train de parler. Tu vas peut-être partir. Tu vas peut-être aller te tuer, quoi. Donc, c'est tellement en cours. Si tu penses quelque chose, fais-le. N'hésite pas, quoi. Ouais. Toujours croire en ce rêve et foncer, quoi. On n'est pas moins qu'une autre personne. Ouais. Ouais, non, clairement. On n'est pas moins qu'une autre personne. Enfin, valide ou non valide. Moi, il y a des potes qui étaient valides, qui sont faits rouler avec moi en vélo. Ben, ils étaient derrière, quoi, tu vois. Donc, je n'ai plus qu'entre guillemets, qu'un quart de membre qui fonctionne. Par rapport à une personne valide. Mais voilà, il suffit de... Moi, je ne me pose pas de questions. Moi, je le fais. Je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. En 95, j'ai eu envie de partir en voyage. Je suis parti. J'ai été faire la route 66 sous-sol. J'ai loué une bagnole. Je ne sais pas, pas un mot d'anglais. Et je suis parti avec mes bagages, quoi, tu vois. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être enfermé dans l'idée de la société. Mettre au boulot dodo, quoi. Les gens, ce qu'ils pensent, ce n'est que l'aspect financier. Le problème du belge, c'est qu'il est hyper matérialiste. Il pense qu'il y a son confort financier. À regarder s'il a mieux que son voisin. Ben, il se limite à ça. Et je pense que la vie, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas matériel. C'est justement ce que ça nous apporte à soi-même. Et pas avoir une belle voiture. Pourtant, j'aime bien les belles choses. Mais moi, si je dois me passer de tout ce que j'ai maintenant, je m'en passe. Le principal, c'est d'être heureux. Le reste, on s'en fout, quoi. Clairement. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà. Mais ouais, c'est difficile à dire. À expliquer, quoi, surtout. Ouais, je vois. Et tu dirais qu'avec tout ce que tu as vécu durant ta vie, qu'est-ce que tu as pu apprendre et que tu aimerais justement transmettre aux gens ? C'est difficile à dire à cette réponse-là parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un caractère hyper positif, moi. De chaque situation, je trouve du positif, tu vois. Du style, je vais à Walibi, ben moi, je ne fais pas la file. Tu vois, contrairement à toi. Le fait d'être en chaise, tu vois. Ça, c'est un peu positif. Moi, je vais dans les magasins, ben je suis en chaise, ben j'ai pas mal aux gens, tu vois. Toujours bien. Je vais chez les gens pour bouffer, ben moi, je suis toujours ma chaise avec, tu vois. Et moi, la chaise dans la vie ne m'a jamais posé aucun souci. Tu vois, moi, le fait d'être en chaise, c'est comme si j'avais toujours été en chaise. Ouais. C'est comme si ma vie avait toujours été comme ça, tu vois. C'est comme si j'étais né comme ça, comme si j'étais inné, tu vois. Donc, c'est difficile à dire parce que je n'ai pas eu un besoin ou essayer d'accomplir quelque chose par rapport à la chaise. Ouais. À essayer de prouver quelque chose aux autres, tu vois. Moi, je vis pour moi. Je ne vis pas pour les gens. Ce que j'ai accompli, c'est pour moi. C'est pour ma propre fierté à moi-même. Pour me dire, ben voilà, moi, je suis arrivé là et aussi pour faire un petit clin d'œil à tous les bouffons qui ne m'ont jamais cru capables de pouvoir faire ce que je faisais, tu vois. Parce que par rapport à ma lésion, quand je vois des paras ou même quand je vais dans le service des snus, avant, ils prenaient beaucoup d'exemples sur moi. Maintenant, ils ne veulent plus prendre d'exemples sur moi parce que je suis trop autonome, parce que je fais trop de choses, tu vois. Et ça, c'est mon petit clin d'œil pour eux, pour leur dire, ben, allez-toi, je vais vous faire mettre. Moi, je vous avais dit que j'arriverais à le faire et j'arriverais à le faire, tu vois. Mais je vis pour moi. Ouais, c'est clair que la vie m'a permis de toujours aller plus loin, toujours avoir des défis, toujours me surpasser par rapport à ça. Donc ouais, je vais dire que ça, ça m'a permis à faire beaucoup de choses parce qu'en étant valide, j'aurais travaillé comme tout le monde, j'aurais fait, entre guillemets, le schéma de tout le monde. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, je suis, entre guillemets, mon propre patron et je décide de faire ce que je veux, quand je veux, tu vois. Mais moi, tu me dis demain de remarcher. Moi, je ne remarche pas. Moi, je ne veux rien changer à ma vie, quoi. Ouais. En fait, tu aurais presque à dire que cet accident, ça a été un déclic pour justement que tu te rendes compte de ne pas faire ce que la majorité des gens font et restes figées dans le moule de la société pour justement faire autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, la vie m'a offert le fait d'être la joie de vivre pleinement ma vie, quoi. Ouais, clairement. C'est chouette. C'est une belle vision. Moi, je ne vous envis en rien, moi, vous les bipètes. De quoi ? Moi, je ne vous envis en rien, moi, vous les bipètes. Ah non, mais clairement, moi, tu sais, moi aussi, j'ai deux enfants, j'ai mon sport, j'ai pu avoir la chance d'élever mes enfants, quoi. Ouais. C'est ma femme qui travaille, moi, je reste à la maison, quoi, tu vois. J'ai élevé mes enfants et je les ai changés, je les ai habillés, je les ai nourris jusqu'à deux ans et demie, jusqu'au moment où j'étais à les conduire par la main à l'école, quoi, tu vois. Ça, ça n'a pas de valeur, quoi. Clairement. Et ma dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs futurs. Alors ici, c'est quand à dire, mais par rapport au sport, moi, je m'en fous de faire une médaille, je m'en fous d'être premier sur un podium ou quoi que ce soit. Moi, je veux être sur Wikipédia. Je veux être sur Wiki, tu vois. Moi, je ne veux pas être premier. Moi, je ne veux pas de le record du monde et moi, je veux être sur Wiki, quoi. Je veux avoir une page Wiki. Moi, c'est ça le jour. J'espère que tu l'auras, du coup. C'est con, moi. C'est con, mais quand j'en parle, moi, c'est ça qui me vient au-té, tu vois. C'est un objectif original. Ouais, mais ça englobe tout. Ça veut dire que je ne veux pas faire qu'il y a un podium, tu vois. Je veux être devant le premier. Je veux aller rechercher le record du monde. Et moi, je veux être au top de tout. Je ne veux pas... Ouais, si demain, je fais un podium, je fais la première place à un championnat du monde, ouais, je serai content, tu vois. Mais ce n'est pas ça que je recherche. Moi, je veux beaucoup plus, quoi. Mais j'espère que tu arriveras justement à ces objectifs-là. J'y arriverai. Je vais arriver, je vais le niquer, le flamand, on doit voir. Je serai devant lui. Il ne manque pas grand-chose. Le fait de rouler est droit, puis je suis devant lui. Je ne t'en doute pas une seule seconde. J'espère que ça ira. Mais en tout cas, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Du coup, merci d'avoir pris ce temps-là pour moi. Ben, avec plaisir. Et si tu as d'autres questions ou quoi, n'hésite pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à vous aussi réaliser vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à partager un maximum cette vidéo. Ça fait toujours hyper fort plaisir. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501